Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Lorsque vous jetez aussi un coup d'œil à la constitution en vigueur dans son article 10, cette constitution est jalouse en consacrant l'exclusivité des certains postes aux Congolais que nous sommes. Le candidat a estimé mieux que M. Kassamba Jamari ne répondait pas à ces critériums si on veut le dire ainsi. Depuis hier nous avons saisi le tribunal de Père parce que nous avions confiance, énormément confiance au tribunal de Père. Nous nous sommes réservés de saisir certaines instances compétentes quant à c'est si le tribunal de Père nous réserve un fait de non-recevoir, nous allons user, il peut ici vous rassurer, user de nos droits le plus légitimes, conformément à la constitution, saisir les instances judiciaires compétentes pour invalider simplement la candidature de M. Kassamba parce qu'il a double nationalisme. Je vous annonce que dès demain, il y aura une plainte additive à la principale que nous avons déposée. Si l'ambassade de France à Kinshasa arrivait à prouver que M. Kassamba n'est pas un sujet français, nous allons nous incliner. Nous avons besoin que la vérité puisse éclater. Nous avons l'épreuve irréfutable sur sa double nationalisme. Il y a 7 ans, nous avions donné confiance à un aîné des surcroît des nationalités étrangères pour reconstruire l'image de la presse chinoise, la rendre visible et fréquentable. Le sujet étranger a lamentablement échoué à cette tâche noble et responsable. Y a-t-il parmi nous quelqu'un de sérieux qui puisse justifier cette absurdité ? Où sont parties les cotisations des membres rendues comme condition d'exclusion de plusieurs électeurs de la ville de Kinshasa ? La thèse de détournement peut-elle être évoquée dans ce cas ? Voilà pourquoi je vous ai dit que l'enjeu de cette élection est le choix entre la continuité et la rupture. Et y est, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assirée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres, sous Kanamasoulo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kaei. Au nom du Jut, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu promptement à notre invitation pour cette communication majeure à l'approche du 9 de ce mois, et qui vont consacrer un changement fondamental dans la structure d'animation du lieu de décès, section Kinshasa. Et effectivement, qui aussi vont marquer un tournant décisive pour l'avenir de notre corporation. Et donc tout de suite, pour commencer, vous allez suivre le discours de notre candidat à la présidence de l'MPC Kinshasa, qui sera suivi par son avocat, qui est à sa droite. Ensuite, il y aura un jeu de questions-réponses, et puis nous allons nous séparer. D'accord ? Encore une fois, mes chaleureuses salutations, et surtout grandement merci pour votre présence. Avant toute chose, je commence par rendre grâce à Dieu, Père tout puissant, Lui qui a donné à chacun de nous le souffle de vie, et qui a décidé dans sa souveraineté que cette rencontre se tienne dans ce cadre magnifique des dons de sport. Mes remerciements les plus sincères s'adressent à toute l'équipe de l'ASPEL, journaliste pour l'UJUPE, et plus particulièrement la coordination nationale dirigée des mains de maître par mon frère et ami Edmond Dibay, qui n'a pu être avec nous aujourd'hui, suite à certaines responsabilités de cette séance. Lui qui est soutenu par une forte dynamique et excellente équipe, notamment le meilleur, Claude Guiringa Niné, la foi épigmatique, le sage, Wani Kou, le dynamique, Simeon Issako, l'impatigable, Serge Mako, le diplomatique, l'auteur Dibay, pour avoir non seulement entériné ma candidature, mais aussi et surtout pour m'avoir porté avec une énergie légendaire qui dépasse même mon entendement. J'aimerais qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude et en même temps je voudrais leur rappeler que ce moment est une occasion pour nous de rester soudés encore afin d'écrire sans faute et avec détermination l'histoire glorieuse de la presse congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier. Mes sincères remerciements s'adressent à présent à l'assistance, vous qui avez massivement rempli ce cadre en répondant à notre invitation en dépit de vos multiples occupations dans ces jours couvrables de la semaine. Veuillez trouver ici, mesdames et messieurs de la presse, chers et distingués conseillers et confrères, l'expression de notre profonde gratitude. Je remercie vraiment tous les journalistes de la ville de Kinshasa pour leur adhésion extraordinaire à ma candidature, palpable à travers plusieurs messages de soutien en termes d'idées et conseils depuis que l'Aisbelle Jupe, à laquelle j'appartiens à officiellement annoncer mes ambitions de figuer le poste du président sectionnaire du NPC Kinshasa. Je salue aussi l'espoir que ma candidature a suscité à travers la presse guinoise et qu'elle a rendu cette campagne électorale particulièrement rude et chaude. J'avoue sincèrement avoir admiré la beauté du débat et de la démocratie dans notre pays. C'est ainsi que je salue tous mes partenaires nationaux et internationaux, également tous les candidats à cette élection, y compris le candidat sortant. Je profite en même temps de prendre solennellement l'engagement de ne jamais abdiquer, quelles que soient les menaces, intimidations, insultes, ruses, tricheries à grande échelle, corruption et autres antivaleurs, vil et abjectes que les ennemis de la presse guinoise usent aujourd'hui comme arme de destruction massive pour anéantir la presse congolaise, surtout celle de Kinshasa, dans le but de faire croire subtilement à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire mieux et pas d'autres où encore la presse guinoise est nulle. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, distingués, consoeurs et confrères, ce mari 6 juillet 2021 est un grand jour, un jour qui restera gravé dans la mémoire collective, surtout celle de la presse de Kinshasa, car pour la première fois, la crème de la presse guinoise, les fils du pays se sont levés comme un seul homme pour concrétiser l'acte marquant leur prise de conscience, rompre complètement avec les trembleuils, l'amateurisme, l'incompétence, les nombolos, la corruption, la fraude, l'inégalité, l'inégalité, la honte, l'humiliation, la mendicité et autres antivaleurs qui ont caractérisé la gestion de l'INPC Kinshasa. Avant de dévoiler les grandes lignes du programme de mon mandat que vous avez déjà décidé de m'accorder à l'issue des élections du 9 juillet prochain, j'aimerais déprimer ma part pour décrire les contextes et l'enjeu de ces élections. Il s'agit, mesdames et messieurs de la presse distinguées, consoeurs et contraires, de faire le choix, le choix judicier entre la continuité et la rupture, donc le changement. La continuité est caractérisée par la démagogie, les mensonges, donc les promesses non tenues, l'autosuffisance, le mépris, l'incompétence et l'inefficacité et l'ignorance. Il y a 7 ans, nous avions donné confiance à un aîné et surcroît des nationalités étrangères pour reconstruire l'image de la presse chinoise, la rendre visible et fréquentable. Le sujet étranger a lamentablement échoué à cette tâche noble et responsable. Voici les grands commesses de sa campagne électorale il y a 7 ans aujourd'hui. 1. Doter l'ULPC Kinshasa d'un siège viable avec le soutien de l'ancien premier ministre de l'époque, Augustin Matatakonio-Mapong, pour ne pas le citer. 2. Doter la ville d'un centre de presse viable avec une bibliothèque, une connexion gratuite qui inclure un centre de formation. 3. Mener un plaidoyer pour que les patrons de presse fassent signer à leurs journalistes les contrats de travail. 4. Organiser régulièrement les retrouvailles de journalistes dans les sites touristiques de la capitale pour renforcer la confrédie. Comme vous pouvez le constater, ces promesses, 7 ans après, n'ont été rien d'autre que la pure illusion d'un match en gère. Pire encore, la section des liens de presse Kinshasa est restée une section malette et ambulante pendant 7 ans. Y a-t-il parmi nous quelqu'un de sérieux qui puisse justifier cette absurdité ? Où sont parties les cotisations des membres rendis comme condition d'exclusion de plusieurs électeurs de la ville de Kinshasa ? La thèse de détournement va-t-elle être évoquée dans ce cas ? Et donc, dans cette ville, ce même confrère a fait non seulement emprisonner 92 journalistes, mais a milité pour leur exclusion et les arriérés de leur salaire. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'enjeu de cette élection est le choix entre la continuité et la rupture. Mesdames et messieurs, la presse distinguée, conseille et confrère, aujourd'hui, je me prévente devant vous comme le candidat qui incarne la rupture, donc le changement. Une fois aux affaires, le 9 juillet prochain, à l'issue de l'état des lieux de la section, dans les trois premiers mois, je m'engage à convoquer le premier symposium de la presse chinoise. C'est une activité européenne qui consistera en une forme de consultation de la presse chinoise en général pour écouter la contribution de chacun et de chaque rédaction sur l'avenir de la presse de la capitale, comparativement à ce qui se passe dans d'autres grandes villes des nations. Cette rencontre sera aussi une opportunité d'établir un chronogramme massuel ou hebdomadaire sur la tenue des conférences débat sur la profession, surtout les dernières avancées technologiques en lien avec la presse. Il s'agira aussi d'élaborer également les activités et les divertissements pour récréer le climat des confréries totalement mis en mal aujourd'hui par les mauvaises méthodes et gestions. Nous sommes confrères, une famille et nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer de vivre comme chat et souris. Par là, je voudrais affirmer ici qu'une fois élu, je serai président de tous sans aucune distinction. Avec nous, à la tête de la section, ça sera la victoire de la presse chinoise sans couleur ni dénomination. Ce premier symposium de la presse chinoise sera représentatif avec des confrères par rédaction et aussi les représentants des journalistes indépendants et autres organisations professionnelles. Avec l'aide de ceux qui deviendront dès le 9 juillet prochain, nos partenaires, notamment Jules et quelques vieux sages de la presse chinoise, je m'engagerai solennellement à mettre en place un cadre de vérité et réconciliation sévère en sigle dans le but de rapprocher certains confrères aujourd'hui en conflit interpersonnel et extra-professionnel. Bien entendu, les sévères ne viendront pas jévaucher les préoratives de la commission des disciplines, elle qui est reconnue par nos textes pour statuer sur les fautes professionnelles. Par exemple, dans mes consultations en tant que candidat président provincial de l'UNPC Kinshasa, j'ai reçu quelques anciens agents des Télé 50 qui sollicitaient mon accompagnement dans les déboires en justice, principalement au tribunal de grande instance et Kinshasa-Gourne. Je crois qu'en tant que président provincial, au lieu d'encourager la justice dans ces quatre espèces, alors que les dossiers avaient déjà été à son temps traités au niveau de la commission des disciplines, le sévère sera un cadre indiqué pour résoudre ce genre de déboires qui sont vraiment inacceptables. Après avoir récréé un climat confraternel au sein de la presse de Kinshasa, j'aurai en même temps comme incidence l'attachement de tous nos membres avec comme conséquence directe le paiement des neufs cotisations annuelles. Je m'engagerai à doter l'UNPC Kinshasa à court terme d'un siège viable et fréquentable dans les six premiers mois de mon mandat grâce aux contributions des membres de la section et autres partenaires que j'aurai le plaisir de vous présenter dans un discours de débit de mon mandat. En collaboration avec la direction nationale de l'UNPC, nous envisagerons à long terme de connecter la presse chinoise avec celle d'autres grandes villes africaines et européennes pour tirer les meilleurs modèles de création des médias forts économiquement et indépendants afin de migrer du système actuel qui a humilié les chevaliers de la plume vers une dynamique collective et moderne. J'en parlerai avec détail dans mon prochain discours. A long terme, nous mènerons également dans notre combat des actions suivantes. Dénoncer et lutter contre tout acte tendant à restreindre la liberté de la presse. Nous associerons nos efforts à ceux de la direction nationale pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. L'a fait l'image ternue du journaliste qui noie par l'engagement collectif à militer pour le respect de l'éthique et de la déontologie par les professionnels des médias également par un traitement décent au sein de leurs différents organes de presse. Lutter contre les phénomènes le mouton noir et les mettre hors d'état des nuits. Créer un site web pour la diffusion de toutes les informations liées à la section INFC Kinshasa. Mettre en place un fichier reprenant les noms de tous les journalistes de Kinshasa dans les soucis de lutter efficacement contre les phénomènes MBTM. Encourager le dialogue comme mode de règlement des différends entre les structures et membres de la corporation. Travailler pour la promotion de l'information qui favorise la paix et l'unité, la cohésion entre différentes communautés qui composent la nation. Je m'engage à faire une étude avec mon comité sur la situation des conditions des médias et du journaliste guinois et à proposer les pistes des solutions dans un document que nous rendrons non public mais que nous utiliserons pour mener les plaidoyers acquis des droits dans les limites strictes du respect de nos prérogatives conformément à nos statuts. Je m'engage au devoir de redévabilité en revenant à vous à la fin de chaque année de mon mandat pour faire part des différentes avancées marquées. Contrairement aux autres, je vous ai présenté les grandes lignes de mon programme de mon mandat en demandant vos votes massifs. Je vous appelle également à la vigilance afin que notre victoire ne soit pas volée. nous avons demandé aux organisateurs de respecter les textes au cas contraire. Mes avocats et ceux de JUP saisiront les conseils d'Etat pour réparation. JUP soutient et porte également la candidature de l'Equerre-Oxivail à la commission des disciplines et je vous demande de lui accorder également vos voix. Je vous remercie. Merci. Chers amis de la presse, je vais ici vous rappeler que depuis ici le candidat Joseph Kazandi a estimé qu'il y avait une nécessité pour compétir avec tout le monde sans exception parce qu'il avait la volonté et la presse et qu'il avait un programme et nous venons tous de suivre et tout à l'heure là. En effet, les candidats à estimer qu'il fallait recourir à la loi c'est-à-dire s'est conformé avec certains candidats qui vont compétir avec non à la violation de la loi j'ai fait ici état de la constitution de la réunion en partie du Congo en vigueur non à la violation de vos statuts à vous les amis de la presse et statuts particuliers de l'union de la presse du Congo INPC en signe et enfin non à la violation de votre règlement de la loi de la loi derrière vous la presse toutes ces dispositions combinées lorsque vous jetez aussi un coup d'œil à la constitution en vigueur dans son article 10 cette constitution est jalouse en consacrant l'exclusivité de certains postes aux Congolais que nous sommes et le candidat a estimé mieux que monsieur Kassamba Jamari ne répondait pas à ses critériums si on veut le dire ainsi et donc depuis hier nous avons saisi le tribunal de Père parce que nous avions confiance énormément confiance au tribunal de Père nous nous sommes réservés et saisir certaines instances compétentes quant à c'est si le tribunal de Père nous réserve un fait de non-recevoir nous allons user il peut ici vous rassurer user de nos droits le plus légitime conformément à la constitution saisir les instances judiciaires compétentes pour invalider simplement la candidature de monsieur Kassamba parce qu'il a double nationalisme et c'est que certaines questions vont revenir en rapport avec les éléments des preuves comme nous le disons souvent en droit il incombe à celui qui allègue l'effet d'en apporter la preuve je vais ici vous rassurer rassurer la communauté nationale et internationale que nous sommes appelés les clients et appelés à aller avec lui jusqu'à la fin parce que nous avons les preuves irréfitables sur sa double nationalisme et je voulais aussi vous annoncer pour en finir que nous allons faire recours même aux ambassades pour attester clairement que les messieurs ont double nationalité et ils ne peuvent pas compétir avec les communes nous nous soumettons à vous s'il y a des questions mais j'aimerais ici vous rappeler parce que j'ai entendu de gauche à droite faire état de notre plainte je vous annonce que dès demain il y aura une plainte additive à la principale que nous avons déposée parce que nous avons eu certains éléments d'extranéité qui nous sont parvenus en état demain nous allons combiner tous ces éléments déposer une plainte additive à la principale déjà déposée depuis hier je vous remercie je vais également vous poser la question de savoir s'il est interdit à un journaliste de travailler dans un cabinet politique comme journaliste accrédité plusieurs journalistes parmi nous ici sont accrédités dans des cabinets politiques et par là je vais rapidement répondre à la question de Jean-Pierre Moin voilà qui a également soulevé cette question lorsque vous dites qu'il y a un seul document qui peut prouver que X ou Y est membre d'un cabinet politique c'est l'arrêté l'arrêté signé par le ministre donc si X ou Y estime que moi je suis membre d'un cabinet politique il n'a qu'à me rendir l'arrêté il m'a signé par le ministre de ce cabinet on peut travailler dans un cabinet politique comme accrédité ce n'est pas voilà ce n'est pas interdit ce n'est pas interdit le jour qu'on va me bandir une arrêté ministériel sur lequel mon nom est repris comme étant membre de ce cabinet je vais demander je vais demander à la coordination d'Egypte de simplement retirer ma candidature c'est clair votre première question c'était celle de savoir monsieur Kassamba est bien assis financièrement j'accepte monsieur Kassamba a de l'expérience il est intelligent mais ce n'est pas un mot intelligent parce que s'il était bien assis financièrement il n'allait pas faire arrêter les 92 journalistes qui réclamaient leurs arriérés des salaires et il a fait arrêter les journalistes c'est parmi malheureusement il y en a un qui n'est plus avec nous donc je crois qu'on peut avoir beaucoup de moyens on peut parler un bon français on peut avoir des belles voitures on peut avoir des costumes et qu'on sort des parcelles mais si on n'a pas l'amour du prochain je crois qu'on ne va rien faire et c'est le cas de monsieur Kassamba ce n'est pas un bon dirigeant je ne vais pas aller trop loin Pierre Longa que ferais-je si les deux objectifs ne sont pas atteints si les objectifs que je veux vous présenter ne sont pas atteints après 12 mois je vais déposer ma démission donc je ne serai pas là un président pour satisfaire un acteur politique je serai au service et vous aux journalistes puisque nous avons vécu dans le passé le candidat sortant s'est présenté dans les émissions comme étant chargé de visibilité des cinq chantiers de l'ancien président de la république et personne parmi les membres du comité national n'a eu le courage de le dénoncer Vincent parle des 15 ans d'expérience si vous avez besoin de mon CV je vais vous le donner ici même via WhatsApp je suis dans la presse depuis avril 2007 j'ai commencé à la radio télé soleil Ticapa où j'ai assumé les fonctions des rédacteurs en chef et ensuite coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finance il y a des témoins Pierre Sosten Camille qui est conseiller au niveau de l'ILPC peut être témoigné il y a Théo de Monsen Caloubi les grands journalistes qui ont travaillé à Ticapa si vous vous posez cette question là ils vont vous répondre donc je suis dans la presse depuis 2007 où j'ai travaillé à la radio télé soleil pendant deux ans après je suis allé à la radio concorde et ensuite CCTV radio liberté Ticapa et après j'ai travaillé chez Zachary Babassu à direct télévision je suis allé chez Apic où j'ai travaillé pendant deux ans comme secrétaire de rédaction après j'ai silhoué TV comme journaliste et reporter j'ai 7 sous 7 pendant quatre ans comme rédacteur en chef et aujourd'hui administrateur gérant de Apic 7.7 de l'île non-alignée je suis également à Combo et donc de 2007 à aujourd'hui vous pouvez faire des calculs et moi je démarrerai également à M. Kass envahé revenu au pays en 2006 et neuf ans après il a été élu président de l'UNPC est-ce qu'il avait une carte de l'UNPC qui datait d'il y a 15 ans ils ne passent pas donc si les gens pensent qu'ils vont nous amener sur ce terrain nous n'allons pas nous laisser faire et nous irons loin s'ils veulent que nous puissions assister à deux heures de l'UNPC ça va exister et nous allons les paralyser merci beaucoup les doyens et mablon je pose la question de savoir quel est l'éducation tentée par de M. Kassamba je pense que c'est une mauvaise jurisprudence c'était une forfaiture restée par le fait le patriarche Kassoumati nous voulons maintenant revenir à l'ordre donc je crois que les choses doivent être bien organisées donc si M. Kassamba dans le passé a eu à tromper la vigilance que nous journalistes de Kinshasa c'était grâce à ces influences politiques et en ce moment là il n'y avait pas le respect de la liberté d'expression la liberté d'opinion je pense que tous ces aspects n'étaient pas vraiment réunis pour que X ou Y puissent s'élever et dire qu'à tel endroit ça ne marche pas donc je crois que les choses s'étaient passées de la manière que nous n'aurions pas souhaité qu'elles fissent donc aujourd'hui nous voulons que l'ordre puisse être rétabli et si la thèse de la nationalité française de M. Kassamba n'est pas attestée qu'est-ce que nous allons faire je crois que si l'ambassade de France à Kinshasa arrivait à prouver que M. Kassamba n'est pas un sujet français nous allons nous incliner nous avons besoin que la vérité puisse éclater et si l'ambassade de France à Kinshasa arrivait à attester que M. Kassamba a la nationalité française la nationale doit être retirée bon je crois que je n'évolue pas l'électron libre ma candidature est portée par JUP les membres de la coordination de JUP vont se réunir pour lever une option finale il y a la question de notre conseil qui veut savoir qui est derrière nous qui est derrière nous c'est tous les journalistes de Kinshasa acquis au changement donc nous voulons vraiment mettre de côté les vies actitudes nous voulons que l'INPC l'image de l'INPC de Kinshasa puisse être lavé parce que en tout cas c'est devenu comme un conglomérat un club d'amis qui peuvent se retrouver le week-end sur un plateau de télévision et après ils vont sur Nyangwe pour prendre des boulots et se partager une pierre et c'est fini durant septembre on n'a pas assisté pas même à un seul atelier sur les renforcements des capacités des journalistes par exemple rien n'a été fait à part se retrouver sur un plateau de télévision pour critiquer x ou y acteurs politiques donc Alain Kachara des Kassayens à l'INPC Kinshasa bon je ne sais pas peut-être c'est une coïncidence je ne suis pas dans ce débat les communiqués qui annonçaient le dépôt des candidatures a été diffusé dans les réseaux sociaux et dans tous les canaux je pense que tout le monde avait la liberté d'aller déposer sa candidature je ne sais pas pourquoi on va en faire un débat si au moins il y avait un candidat d'une autre province qui avait déposé sa candidature que celle-ci a été rejetée à ce moment-là on allait discuter donc posture de Fayoulou non je ne suis pas dans ça vous avez posé la question de savoir pourquoi ne pas parler de Ronassis il n'a pas dirigé c'est un candidat si aujourd'hui si nous allons aux élections et que Ronassis arriverait à remporter la victoire je vais m'incliner je vais applaudir si c'est M. Kassamba je ne sais pas par quelle magie qui est arrivé à remporter l'élection je crois que nous allons rendre la section de l'UNPC Kinshasa ingouvernable c'est important c'est important c'est important du nouveau à Kinshasa le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasuro vous qui désirez passer des nuits inoubliables l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité de chambre moderne répondant aux standings internationaux salon et salle de bain bien équipé votre sécurité est assurée les portes électroniques et même un coffre fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP des plats de différents goûts à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce ce n'est pas tout pour vos déplacements Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité pour vos cérémonies des mariages des collations spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou référence stade municipal de Baroumbou pour tout contact appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et ça les manans de le complexe hôtelier Tremplin Royal le confort et les nôtres sous Kanamasoulo chez Tremplin Royal Kanoka Kae Ma mission TV le miroir du mort